Les méthodes de formation sont en train de connaître des bouleversements pour des raisons juridiques, des raisons technologiques et aussi parce que les gens s'aperçoivent, les chefs d'entreprise, les DRH, que la formation c'est la clé de la transformation. Si on prend vraiment la digitalisation, c'est une expérience qu'on donne à la personne qui les engage et qui donne envie de l'utiliser. Et ça, c'est facile pour les individus d'être digital et c'est très difficile dans les entreprises. Et voilà la problématique sur laquelle on doit réfléchir et on doit travailler. Le métier de responsable de la formation est très influencé aujourd'hui par le digital à deux niveaux. Premier niveau, parce que le digital a un impact direct sur la transformation des métiers et que donc notre rôle de responsable de la formation c'est d'accompagner cette montée en compétences au regard des besoins des nouveaux métiers. Et puis deuxièmement, parce que le digital influence aussi considérablement les pédagogies et qu'aujourd'hui, ça nous permet d'accompagner une transformation. C'est plus qu'une transformation, il nous faut réinventer le métier de la banque. La réforme de la formation professionnelle a été un véritable coup de boost pour l'université d'entreprise que nous avons parce que ça nous a incité à développer des nouveaux moyens de formation comme le e-learning. Et d'autre part, ça a renforcé les relations que nous avions avec notre OPCA de branche, l'ANF1, qui est un vrai partenaire, support, conseil et facilitateur. Apprendre, c'est très important individuellement, mais pour les organisations, pour les entreprises, il faut que tout le monde ait compris en même temps. Et donc cette dynamique-là, il ne faut jamais l'oublier.